J'ai travaillé pendant 16 ans à l'Etat, dans l'administratif, avec l'IMAD, c'est l'institut de maintien à domicile, c'est l'aide à domicile, c'est les soins à domicile, donc je m'occupais de planifier des aides soignantes, des aides ménagères chez les personnes âgées et handicapées pendant 16 ans, donc j'avais un travail confortable. Et puis, quand on m'a proposé de reprendre la boutique, je leur ai expliqué que je n'avais pas de notion de gestion d'emprise, donc moi j'ai une formation d'employé de commerce, mais ça s'arrête là. Et ils m'ont tout de suite dit « oui, mais si tu viens, on t'accompagne le temps que tu sois autonome ». Donc, j'ai pu transiter pendant les 3 premiers mois, tous les jours après mon travail, parce que j'avais 3 mois de préavis, j'ai donné mon congé le jour d'après pratiquement où j'ai eu la conversation avec son ancien propriétaire, donc j'ai eu 3 mois où tous les jours je suis venu ici pour me former, pour vraiment me familiariser avec les fournisseurs, le stock, la gestion, etc. Et à partir du 1er mai 2015, j'étais à 100% ici, en autonomie, pratiquement. Donc, ça fait un an en fait ? Voilà. D'accord. Ouais, c'est un an que j'ai repris. Ouais, tout à fait. Et là, je suis vraiment en conviction avec mes valeurs. J'ai toujours été passionné par le bien-être, la santé depuis mon tout jeune. Et je cherchais à transiter. Et ça, cette opportunité, elle est venue à moi quoi. Enfin, je suis venue à elle aussi. Je pense que les choses arrivent par hasard ou qu'il faut les provoquer ou qu'il faut se laisser guider par son intuition. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Je suis enfin en conviction après 39 ans de ma vie où je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais là, je sais. Donc, on va vraiment créer un réseau de quartier. Et puis, ça se fait comme ça. D'abord, c'est des clients. Puis après, on engage dans la conversation. On crée des fois des amitiés. Puis, on s'intéresse l'un à l'autre. Moi, je fais ça, etc. Et tout. Puis, tout de suite, ça m'interpelle. Donc, voilà. Après, il y a une éthique qu'il faut respecter. C'est-à-dire que ce soit bio. Ou que ce soit fait dans une éthique particulière avec des produits naturels, etc. Et puis, dans la mesure du possible que ce soit local. Je prends l'exemple d'un des employés qui, elle, me fait les tartes. Et en échange, elle peut prendre le nombre de sauce à salade qu'elle veut. Parce qu'elle adore ça. Donc, on essaye, en fait, de... Évidemment, tout le monde a un salaire. Mais on essaye de pouvoir échanger nos capacités, ce qu'on sait faire, à sa juste valeur, les uns les autres. Donc, et puis, chaque employé qui vient à la boutique a également un rôle au niveau de ce qu'elle peut fournir. Par exemple, Sophie, c'est chocolat cru. Morgane me fait des boules d'énergie. Elle me fait également, donc, la tarte. Et puis, je trouve vraiment sympa, en fait, cette histoire de ne pas être obligé de passer automatiquement par l'argent. Voilà. Ici, à la boutique, on a la chance d'avoir une fontaine qui s'appelle la fontaine Aqualine Mémusine. C'est une une fontaine qui mettoie l'eau en profondeur et qui est équipée de plusieurs technologies qui vont neutraliser à 99% tout ce qui est extérieur à l'eau. Ça veut dire le chlore, le fluor, les résidus de médicaments, le calcaire, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est métaux lourds, etc. Et il y a des mini vortex qui vont aider l'eau à se structurer avec aussi des faisceaux lumineux. Et à l'intérieur du bocal, il y a un diffuseur qui va nous diffuser de la musique. Donc, là, vous avez un amplificateur avec un faisceau lumineux quand j'allume. Et lorsque je mets en direction du contenant, vous avez un extrait de la première symphonie de Beethoven. Et donc, les fréquences harmonieuses de ce sample vont avoir une incidence sur l'eau. C'est-à-dire qu'elles vont aider encore à la structurer. Si, par exemple, on prend un échantillon de cette eau, avec un procédé de gélation immédiat, et on regarde au microscope ce qui se passe, on va voir des cristaux qui seront de cet acabit-là. Ça veut dire symétrique. Et ça, c'est la preuve que c'est une eau qui est structurée. D'accord. C'est dur qui se passe. Merci.